Pour le métier de casseur de cailloux à Chibanga, voici donc un métier auquel s'adonne un compatriote dans cette localité de la province de la Nyonga. Une activité génératrice de revenus qu'il compte développer. Explication Gildas Biviga. De nationalité gabonaise, cet homme toujours en pleine forme a choisi comme métier casseur de cailloux, histoire pour lui de permettre à ceux qui le veulent bien de construire leur maison en faisant des sous-bassements en cailloux. J'ai appris à faire ça quand les compagnies Asfo avaient fait la route de Bilinga jusqu'à Dolizy. Il y avait des cailloux qui embêtaient. Ça embêtait, il fallait brûler pour bien casser le téné. Moi j'utilise ça avec ça, avec le péné. Je brûle ça avec le péné et je prends le mas, je m'abaramine, les petites pointes et je casse, ça me facilite. C'est ça pour payer, il s'en va faire leur sous-bassement. Comme tout autre métier, les difficultés s'imposent. Comme tu es venu ici, il y a ceux qui viennent, moi je vais prendre, je ne reviendrai rien. Pour casser ça, c'est difficile. Je n'ai pas eu le malin de brûler ça. Regarde, regarde, le jute que j'ai, c'est ça qui est là-bas. Des masses et plus de pointes. Les pointes là aussi, j'ai cassé un caillou de marbre, mais ça n'a pas allé. Il est donc clair qu'il n'y a pas de sous-métier. Les Gabonais sont donc invités à créer des activités génératrices de revenus. Ceci est un exemple. C'est un exemple.